bonjour mes amis j'espère que vous allez bien je vous parle ce matin toujours de rocamadour où nous sommes ici avec ce groupe sur le chemin de compostel et où nous parlons énormément d'amour et de vie sentimentale et je voudrais faire la différence entre aimer oui aimer une personne ce n'est ni la sauver ni la servir nous sommes dans la relation sentimentale ni je dirais un psychologue ni une infirmière un docteur ni des cuisiniers ou des cuisinières ou des serveurs l'amour c'est bien autre chose et malheureusement s'aperçoit que beaucoup de gens se perdent là dedans et n'ont pas une bonne définition de ce que c'est aimer une personne et vivre avec elle aimer l'autre je le dis souvent c'est vouloir le rendre heureux donc c'est le comprendre c'est l'écouter c'est partager son monde je vis avec une personne que j'aime je la connais je connais ses blessures je connais ses points forts et comme je l'aime je fais toujours en sorte de faire des choses qui lui font plaisir c'est important et elle fait la même chose pour moi je m'intéresse à elle beaucoup trop de gens dans l'amour sont plutôt égocentrés et ils s'interrogent sur ce que l'autre peut nous apporter et non pas ce que moi je peux apporter à l'autre et ça ça fait vraiment toute la différence mais non j'aime ma compagne je m'intéresse à ce monde je vais vous la voir dans ses activités nous sommes très différents quelque part maintenant je ne suis pas là pour la sauver je ne suis pas là je l'envahis pas je la laisse me demander s'il a besoin je suis pas en train de prévoir tout ce qu'elle a besoin derrière en train de poser des questions je ne suis pas en train de la servir je ne suis pas poussé par la peur je ne sais je suis poussé par le désir de la rendre heureuse et de la rendre libre et de faire en sorte qu'elle soit mieux avec elle et mieux mieux dans notre couple la liberté oui je la pousse à faire ce qu'elle aime je la pousse à ce qu'elle ait confiance en elle qu'elle se lance dans ses objectifs je suis je dirais quelqu'un qui l'amène en tout cas qui l'aide à être plus que ce qu'elle n'est quand elle est toute seule et elle fait la même chose pour moi vous voyez je m'oublie mais je ne la sert pas parce que servir quelqu'un c'est le réduire c'est le mettre à notre disposition c'est être poussé par la peur je ne la sauve pas parce que je l'empêcherai de développer ses propres compétences c'est pareil avec nos enfants pour ceux qui sont parents on n'est pas là pour les servir ni pour les sauver on est là pour les aider à grandir et en amour c'est comme cela aussi ensemble et c'est très important de voir les choses ainsi il faut apprendre à comprendre qu'est ce que c'est aimer aimer c'est se mettre à la place de l'autre c'est vraiment être dans l'empathie tout en restant à sa place ce n'est pas sauver ce n'est pas servir ce n'est pas limité ce n'est pas être dans des attentes ce n'est pas attendre que l'autre fasse ce qu'on veut ou vienne nous aider ou ce n'est pas penser continuellement qu'à l'autre pour se demander à l'avance qu'est ce qu'il a et je dirais envahir son monde sous prétexte d'une bonne intention il ya beaucoup de gens voyez à les sauveurs souvent envahissent le monde de l'autre sous une bonne intention tout ce que je fais c'est bon pour toi je veux dire tu es trop pas grave avec moi parce que tout ce que je fais c'est pour t'aider et ben non non je veux dire tout ce que tout ce que font les sauveurs c'est pour rechercher l'attirance rechercher l'amour et ne pas être rejeté mais quelqu'un qui est dans la position du sauveur ou qui est trop gentil finira par être quitté parce que c'est fatiguant c'est lassant ces gens là c'est parce qu'on attend de l'amour on attend de l'amour la liberté d'aller plus loin que si nous étions seuls voilà ce que je veux partager avec vous ce matin de rocamadour ici qui est vraiment aussi un lieu sacré de cet amour donc on parle d'amour c'est pour ça que j'emmène des gens ici pour qu'ils se reconnectent à l'autre et qu'ils apprennent ce que c'est aimer aimer c'est dire oui parfois dire non c'est parfois ne rien faire et laisser l'autre se tromper comme ça il va faire une progression oui aimer c'est vraiment quelque chose qui part de nous et je le répète ce n'est ni servir ni sauver parce que là on n'est plus dans l'amour on est dans un besoin d'être aimé nous même qu'on essaye de compenser parce qu'on manque de confiance voilà ce que je veux partager avec vous et si vous voulez aller plus loin et bien venez marcher sur le chemin de copostelle sachez sortir de vos habitudes l'amour c'est sortir de ses habitudes et comme on dit si tu n'aimes pas ta vie change là et si tu as peur de la changer et bien accepte la merci à très bientôt toutes les infos sur mon site charmarocari.com ou sur le texte qui accompagnera cette vidéo écrivez moi demandez moi des programmes c'est vous l'acteur de votre vie vous faites rien il ne se passera rien sur ce ciao et vive l'amour merci c'est vous l'acteur de votre vie